A Kotonou, l'artiste béninois Romuald Azoumé utilise des objets de récupération pour créer ses œuvres. A l'approche de la COP26, il alerte sur l'inaction du continent africain face à la menace du changement climatique et accuse les dirigeants de nombreux pays de minimiser l'ampleur et les conséquences qui se profilent pour leur population. Ils n'ont pas le courage de pouvoir affronter les réalités. Et les réalités, il ne faut pas seulement les affronter au moment où ça arrive, il faut les anticiper. Il y a eu un déni et ce déni, on sait d'où ça vient. Ça vient de certains leaders qui sont absolument irresponsables et qui disent que ce problème du climat n'est qu'une fausse histoire et que le monde a toujours été comme ça. Malgré sa critique des gouvernements, l'artiste souligne des améliorations dans la gestion des déchets. Pour lui, chaque individu doit œuvrer à son échelle pour limiter les impacts du réchauffement, en commençant par le recyclage. L'inondation va nous ressortir la gueule, la montée des eaux, il y a des îles qui vont disparaître, il y a des populations qui vont être effacées de la terre, il y a des pays qui vont disparaître s'ils ne font rien. On a l'impression de prêcher dans le vide parce que l'inondation, ça n'arrive qu'aux autres. Oui, ça n'arrive qu'aux autres, c'est ça, ça n'arrive qu'aux autres. Parce que les gens vous disent, pendant 50 ans on n'a jamais vu ça, moi de ma vie je n'ai jamais vu ça. Mais ça peut arriver, ça peut arriver parce que tu ne fais rien pour éviter ça. Selon les Nations Unies, l'Afrique est particulièrement vulnérable aux changements climatiques, augmentant insécurité alimentaire et pauvreté. D'ici 2030, près de 118 millions de personnes pourraient être exposées à la sécheresse et aux inondations. La fourrie, on a mis des éléments.